Inspirez. Allongez-vous dans le vide, tout en jetant un œil fermé autour de vous et laissez l'autre rouler jusqu'à ce que vous acceptiez une autre défaite du Canadien de Montréal. Inspirez. Inspirez-vous profondément, sans que votre œuvre expire trop vite, tout en reniflant l'odeur de la douleur. Et comme disait Éluard, dites-vous que le poète est bien plus que celui qui inspire, que celui qui est inspiré. Voilà. Vous pouvez maintenant respirer. Normalement. J'accueille Luc Lavallée. Voici, c'est un poème de circonstances que j'ai écrit dans le cadre de Solovox pour célébrer Péloquin. Les arbres sont dehors parce qu'on les a coupés en dedans de nous. Ainsi en va-t-il des vivants et des morts. Et chaque mot sont des câblages qui nous permettent ou des lotus pour ne pas sombrer tout à fait dans le samsara. Dépecer. Dépecer le verbe pour ravitailler les grands migrants, poètes, mystiques et fouserrants. Je n'ai plus de mots pour te dire ce qui me pense et ce qui m'observe. Je n'ai plus de peau pour survivre à cet immense qui m'énerve. Céline Pélo et Ducharme, trois détracteurs de la bêtise, pourfendeurs de l'adulterie, Bardamu fuyant la mitraille, la guerre qui ne dort jamais, sa fureur toujours aux aguets, Pélo hurlant contre la grisaille, la torpeur du cœur qui nous hypnotise, et Bérenice débusquant dans le réel sa sorcellerie. Vous n'êtes pas écoeurés de mourir bande de caves. Il y a décidément trop de monde dans les caves. Il y a trop de caves dans le monde. Trop de caves aux grands terres qui nous volent nos parts d'eau, de feu et de terre. On devrait peut-être les ouvrir, les caves, pour libérer du ventre de Cronos les bébères et les petits mammifères, tous les enfants du temps, les titans et les broutants, les chantants et les hésitants, les débutants et les haletants, les embêtants et les irritants, les percutants et les révoltants, les mutants et les pourtants. Maintenant qu'il n'y a plus rien dans la boîte à Pandore, plus de bien et plus d'aller-bord, sauf de la culpabilité et de la cupidité, excrément de l'espérance qui a décidé de tenter sa chance hors du monde devenu trop rance. À moins de changer d'armes, à l'instar de l'Asie azote à du charme, recommencer dix fois sa première année, ne jamais quitter nos îles fortunées, faire sortir Dieu de son Moïse, réinventer une nouvelle Éloïse, tuer le temps dans la spirale magique et délivrer nos amours géologiques. Quoi? Encore un texto? Allô? Quoi? Fais l'eau? Elgar Po a perdu sa peau? Tu n'étais ni un alcoolo, ni un beauzo, un amant du beau comme les animaux. Quoi? Céline t'a volé le chaud? La Céline a « Ange débile ». À Las Vegas, il n'y a plus de gaz, plus de carouac et de jazz, rien que des cartes truquées, des Yankees et des mosquées. On n'en finit jamais avec la guerre, c'est débile. L'école est le pétrole, d'une aire à l'autre, on aire. On cherche des symboles dans des protocoles. Les rues sont pleines de petits bardamus flânant sous des feuillus tout émus. Les mots dorment comme des morts dans les cimetières et les dictionnaires, privés de liberté et de lumière. Dans l'absence du verbe, ils oublient leurs étés, sombrent dans le laité, se crispent acerbe. Non, Quichotte n'était pas cinglé. Les moulins qu'ils voyaient fauchés étaient des géants bien réels, des broyeurs et hachoirs d'armes, machines à sous et à vie, grands généraux à Cali, assoiffés de sperme et de sang, de l'innocence des enfants. Les animaux l'ont compris. Et se sont retirés espèce après espèce. Fuyant nos karmesses et nos messes, deviendront-ils les fossiles de nos domaines virtuels ? Quoi, Pélo ? Ton espère a retrouvé son grand nord, la beauté qui nous mord, avec les troupeaux de caribous, les meutes de loups, les derniers ours polaires qui voient les termites ronger le manteau d'hermine de leurs hivers. Céline, Ducharme et Pélo, trois témoins de la sottise, les moulins à Quichotte, recyclés dans les usines de Ford à Détroit, sadisme et masochisme, judaïsme et christianisme, oiseaux de proie et de bérénice et azote, arrachant notre terre promise, son foie, son cœur et sa peau. Il siffle toujours dans la nuit le train qui a chassé M. Lundi. Vous n'êtes pas écoérés de tétés, bandes de débandés de la voie lactée, les mamelles de la pute à Big Brother, les titines de l'université, les systèmes de la santé. Diplômes et de pilules vous privent d'être votre vie l'auteur. Aère et la cave, vivez que diable. Pélo l'a compris, dans les yeux des animaux heureux, dans le silence des ciels bleus et des forêts assoupies, cherchez l'initi, réintégrer le livre de votre vie. Applaudissements ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ...